Bonjour à tous, bonjour, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation du Florette Black Pearl 75 LMF, série spéciale 2020 de chez Florette, alors donc c'est le Florium exactement, on va être précis, Florium Black Pearl 75 LMF, intégrale de 7m46, de 88 de hauteur, de 32 large. Ce véhicule est tout polyester renforcé 3 mm, sur le toit on a du polyester indéformable, c'est-à-dire qu'il va pouvoir prendre la grêle sans aucun problème, il ne bougera pas, les côtés, l'avant, l'arrière, tout est polyester, c'est fabriqué directement chez Florette, c'est eux qui fabriquent leur moule, c'est les derniers en Europe à faire ça, donc profitez-en, vous avez vraiment un produit d'exception. Donc le Black Pearl 75 LMF, c'est une série spéciale, ils vont rajouter pas mal de petites choses dessus, alors déjà on a un châssis alco, bon ça sur tous les florettes intégrales vous avez le châssis alco, donc avec rangement traversant et technique, c'est-à-dire que vos eaux sont isolées, eau propre, eau sale, on a une meilleure répartition des charges également au niveau du centre, avec un arrière, vous voyez le porte-à-faux derrière qui est renforcé également, avec une soude polyester, donc on est vraiment sur le top du top au niveau de la fabrication, c'est très très bien pensé. On a également pour contenir cette hauteur juste au-dessus, là vous voyez à l'arrière, on a un toit totalement décaissé, ce qui fait qu'on va pouvoir par exemple rajouter du matériel, comme des panneaux solaires, des antennes satellites, en gagnant un minimum de hauteur, c'est-à-dire que là vous ne dépasserez pas les 3 mètres, là vous êtes tranquille à ce niveau-là. Système recovery, s'il y a une chose à retenir sur ce véhicule, c'est qu'on est déjà, alors assemblage sans perçage, tout assembler sans percer, ça c'est important pour tout ce qui est passage d'eau et recovery, c'est-à-dire que votre toit qui est posé comme ça, il va recouvrir la totalité, il revient plonger. Vous voyez, on va essayer de faire un plan pour être un petit peu plus, voilà, que ça soit un petit peu plus illustré. Donc déjà on voit bien la partie qui est décaissée au niveau du toit, et on a le système recovery, c'est-à-dire que l'eau va ruisseler par-dessus, mais ne va pas stagner sur le dessus, et ne va pas rentrer. Ça c'est très important, et également à l'arrière, très très important. Alors on va regarder la soute, tiens je fais une petite coupure, allez on part sur la soute qui est juste là. Voilà, soute arrière traversante, soute arrière traversante, entièrement isolée, chauffée bien sûr. Là on a la commande pour le lit qui est réglable en hauteur, donc le lit va monter et disparaître, pour vous libérer la hauteur totale de soute, si vous voulez mettre des vélos, ça c'est possible. Nous avons déjà nos rivets d'arrimage qui sont bien présents, qui sont là, tapis de sol de protection, tout polyester, là les dossiers pour nos sièges passagers qui sont à l'intérieur, on verra tout à l'heure comment ça fonctionne, et également nouveauté, voyez, alors, ce qui dit série spéciale, dit petite chose en plus, douche été, et là, vidange des eaux sales, directement avec un bouton à l'intérieur de la soute, donc c'est vous dire, voyez la sortie du chauffage qui est juste là, c'est vous dire la qualité de finition de cette petite merveille. Voilà, donc taille de soute, je vous mets la taille de soute qui doit être de 114, il me semble, par 79, on vérifie, je vous le mets en incrustation, comme ça vous l'avez juste là. Très important, c'est-à-dire que généralement, sur les camping-cars, à l'arrière, vous voyez comme c'est beau, l'arrière d'un fleurette, c'est très spécifique, et vous allez comprendre pourquoi. Normalement, sur un camping-car, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pièces, donc 9 possibilités d'entrée d'eau à l'arrière possibles, et croyez-moi, ça arrive d'expérience, on le voit nous à l'atelier. Là, non, là, c'est fait comme un bateau, c'est-à-dire que c'est encapsulé monobloc, une seule pièce, polyester renforcé de 3 mm, et tout ça sans perçage. Évidemment, la structure imputressible à l'intérieur, qui est faite de fibres de polymère avec du bois, parce que le bois, c'est encore ce qu'on a trouvé de mieux, mais toutes les parties qui pourraient être exposées, elles, sont en polymère fibré, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, puis on ne gagne pas de poids, c'est vraiment très très important. Les bas de caisse sont fixés directement sur les parois, vous avez du polyester également en dessous, donc un véhicule tout à fait pérenne dans le temps, au niveau de l'étanchéité, et on sait que sur les camping-cars, l'étanchéité, c'est le nerf de la guerre. Allez, on va faire un plan sur le gaz, je lâche la trappe de gaz, on fait un plan sur le gaz, juste là. La partie gaz du véhicule, donc on est sur un caisson extérieur, isolé, ventilé, alors complètement isolé, ne vous inquiétez pas pour ça, et en plus, voyez, ce qui est plutôt pas mal, c'est que nous avons la double l'IRA, qui est bien présente, juste là, avec notre inverseur basse pression qui est là, et notre sécurité gaz en roulant. Donc vous avez la totale là-dessus, deux bouteilles de 13 kg en propane, on est tranquille, il n'y a rien à rajouter, juste là. Voici, donc évidemment, source véhicule, porte artale, ça, on ne va pas y échapper, porte artale avec double point de fixation, de fermeture, pour la sécurité, porte renforcée, avec un ouvrant, et évidemment, son obturation, comme d'habitude, marche-pied électrique de série, et on va regarder, à ce niveau-là, comment ça se passe dans le double plancher. Et voilà, j'ai ouvert les deux trappes du double plancher traversant, donc là, vous voyez, vous pouvez facilement mettre des tables, des chaises ou des skis, ce n'est pas un souci, donc notre double plancher qui est chauffé, évidemment, et double plancher qui va courir tout le long du véhicule, ce qui nous permet de mettre les eaux isolées, et ça, c'est vraiment top. On voit que juste là, on a, regardez, caché là, en embuscade, on a la sécurité anti-gel, parce qu'en fait, juste au-dessus, là, on a notre chauffe-eau chauffage de 6000 watts, donc ça, c'est la sécurité, vous savez, même quand la batterie n'est pas branchée, la batterie auxiliaire, il y a un système bilam qui fait qu'à 3 degrés, 5, 3 degrés, ça dépend, il va déclencher pour vider tout ça, pour éviter que ça gèle et que ça casse tout. Je vous fais voir les toilettes, la trappe est juste là, ce qui signifie qu'à l'intérieur, la salle de bain est là avec les toilettes, donc comme d'habitude, notre cassette-tête Ford, avec sa rallonge et ses roulettes quand elle est pleine, on doit être sur du 19 litres, logiquement, non, rien d'exceptionnel, vous aurez compris, les toilettes sont là. Voici l'avant du Black Pearl, ça valait la peine de venir voir la proue du bateau, donc voyez qu'il est très sympa, vous avez le grand pare-brise, la panoramique qui est là, a évidemment les anti-brouillards, les feux d'urne qui sont juste là, on reconnaît bien les feux de chez Fleurette, qui sont très sympas, la calandre, je vous fais voir tout ça, voilà pour ce qui est de la proue du Black Pearl. Me voici à l'intérieur de cette petite merveille, 75 LMF Black Pearl 2020, alors quelle différence, vous allez me dire, avec le 2019, vous l'aurez vu rapidement, pour les passionnés de la marque Fleurette, et de Florium, il y en a, ils ont inversé les couleurs, ils ont inversé les couleurs, c'est-à-dire qu'on est passé de beige et noir, à noir et beige, effet domino, on retrouve toujours le motif de la série limitée Black Pearl, qui est bien là au niveau des rideaux, et évidemment, surtout grosse nouveauté cette année, c'est le porteur, le Ducato 2020, on va regarder ça tout de suite. La partie conduite, alors la partie conduite, qu'est-ce qu'on peut en dire ? On peut dire que c'est un Fiat Ducato 140 chevaux, 2020, qui va alors aux 150 chevaux 2019, au niveau puissance pure, vous savez comment enlever la vanne AGR, mais ça vous commencez un petit peu à le savoir, on a le régulateur limiteur de vitesse, qui n'est pas adaptatif, attention, ça c'est des choses qui ne sont pas présentes encore, on a les inserts aluminium, avec la climatisation manuelle, autoradio Kenwood, CD, Bluetooth, auxiliaire, carte mémoire USB, avec, je vous fais voir, un plan là, haut-parleur focale, donc on est sur le top du top, au niveau qualité, on a une isolation totale de la partie avant, c'est-à-dire que c'est un véhicule qui vibre peu, qui fait peu de bruit, c'est un des rares véhicules, on va parfaitement entendre la radio en roulant, ça compte un petit peu à mon avis, un tout petit peu, vous avez la caméra de recul vision haute, au niveau du rétroviseur, avec les zones de contact, d'alerte de danger, qui sont présentes bien sûr, boîte 6, manuelle, 6 rapports, vous avez la possibilité d'avoir la boîte automatique, pour le prix que je vais vous afficher, juste ici, voilà, double airbag, évidemment, pour le passager, et pour le conducteur, on a comme d'habitude, notre boîte à gants réfrigérés, qui communique, avec la climatisation, et les stores plissés, sur les côtés, et devant, regardez, on va le descendre, voilà, ici, comme ça, vous pouvez avoir de l'intimité, ou protéger du soleil, enfin, tout est là, pour être très très bien, les sièges, sièges évasés, renforcés, réglables, en hauteur, en inclinaison, avec accoudoir, vous voyez, en plus, avec le nouveau décor, Black Pearl, ils sont absolument magnifiques, absolument magnifiques, des ampoules LED, des spots LED, pardon, qui sont présents, là, je ne sais pas si j'ai du jus, non, je n'ai pas de jus, malheureusement, et au milieu, on n'a pas le porte-gobelet, où ils ont fait le choix, de mettre le vide-poche, avec serrure, pour fermer, pour sécuriser les affaires, et là, ça, c'est juste pour les clients, qui nous ont fait confiance, et qui sont partis, sur ce modèle-là, je sais qu'au début, vous allez chercher, donc je vais vous dire où c'est, pour baisser les sièges, vous savez qu'on veut baisser complètement, pour pouvoir descendre le lit au plus bas, c'est juste ici, dans le coin, là, il y a un bouton, il ne se voit pas, on a l'impression que c'est, le carénage du siège, mais non, vous tirez, et là, il va se baisser tout seul, tout simplement, au niveau du salon, on a une maxi table ronde, type portefeuille, c'est-à-dire que pour le passage, on la plie, on rentre la rallonge, et on va plus facilement, à la partie conduite, cette table ne se baisse pas, elle est fixe, on ne pourrait pas faire un lit supplémentaire, mais aucun intérêt, parce qu'on a le lit qui est juste là, je vais vous le mettre en place, vous allez voir à quoi ça ressemble, allez, on a descendu le pavillon du Black Pearl, mon capitaine, vous voyez, donc c'est ce qui est très très sympa, c'est que vous penchez les deux sièges avant, au niveau conduite, vous descendez votre lit, du fait au maximum, ça vous libère quand même, toute la partie dînette ici, vous pouvez quand même déjeuner le matin, quand quelqu'un est au lit, et vous avez un grand lit, un grand grand lit, avec saumier latte bois, je vous mets la taille du lit, juste là en incrustation, voilà, vous avez la taille du lit, vous avez évidemment, fermeture toilée, sur toute cette partie avant, un vide poche pour mettre ses affaires, des spots, de chaque côté, une ouverture 40-40, avec la possibilité de mettre une moustiquaire, ou une obturation, on regarde en dessous comment ça se passe, on est bien sur un saumier latte, on a bien les filets de sécurité également, qui sont présents, pour ne pas basculer en avant, on est totalement sécurisé, dans ce magnifique pavillon Black Pearl, voici, je vous ai mis le siège, enfin un des deux sièges passagers, en place, pour que vous ayez une idée, de la finalité de ce siège, pour la partie avant, vous voyez là, il y avait également une assise, qui était juste là, cette partie articulée, elle vient se mettre, regardez, je vous fais voir, hop, donc c'est tout bête, voilà, vous la mettez comme ça, comme ça, on peut passer les pieds sans problème, donc ça se monte à peu près, allez, en 10 secondes, j'en ai profité du fait, pour vous faire voir, ce qu'il y avait juste, sous l'assise du siège, à l'entrée à droite, donc évidemment, tout ça se lève, très facilement, là, on a une trappe, qui vient se mettre là, normalement, mais vous avez un accès directement, vous voyez, à la batterie cellule, qui est dans le double plancher, et voilà, j'ai fait le deuxième siège passager, donc tout à l'heure, j'ai oublié de remettre le coussin, là, c'est quand même plus sympathique, voilà, le deuxième siège passager, évidemment, la ceinture de sécurité est bien présente, j'ai laissé derrière, je ne l'ai pas sortie, mais elle est bien là, donc de la même manière, on a cette partie qui vient se lever, là, pour passer les jambes, et on est dans le sens de la route, avec un ouvrant, comme ça, les enfants ne seront pas malades, il n'y aura pas de soucis à ce niveau-là, pour les amoureux de la technique, je vous fais voir quand même, ce qui se trouve juste sous la banquette, donc qui est en face, quand on entre à l'intérieur de la cellule, et bien là, on va trouver notre combi Truma, 6000 watts, vous savez, qui fonctionne sur le gaz, et sur l'électricité, donc il est là, allez, on va faire la deuxième partie, donc on a des placards partout, alors chez Fleurette, vous savez, ils ont des ébénistes, c'est eux qui dessinent leurs meubles, c'est eux qui fabriquent leurs meubles, c'est vraiment exceptionnel, vous voyez, regardez, il y en a partout, des petits rangements comme ça, qui sont cachés, des vides poches secrets, il y en a partout, on a une haute évidemment, haute avec sortie extérieure, on est sur trois gaz cuisine, on a enlevé les boutons, pour ne pas qu'ils disparaissent, mais évidemment, on a des jolis boutons, avec piezo, l'épicerie, regardez ça, vous allez voir, ça c'est très très sympa, hop, l'épicerie qui est cachée, juste là, sur le côté, avec une finition ivoire, laquée, magnifique, c'est vraiment très très joli, je vous fais voir également, l'évier, avec le petit détail qui tue, mais, vous savez, on peut tourner la tête du robinet, pour ne pas que ça goûte, et bien oui, ça c'est plutôt pas mal, parce qu'autrement, vous savez, il y a toujours, quand on remet le complément, pour faire le plan de travail, il y a toujours de l'eau qui goûte là, ben non, là vous tournez le robinet vers le haut, et ça ne va pas goûter, et assez de place pour cuisiner, ça c'est très très sympa, la signature Fleurette Florium, c'est la mini vague, c'est pas la coupe de cheveux, c'est la mini vague au niveau des placards, et des tiroirs surtout, on va ouvrir tout ça, n'oubliez pas de les fermer, quand vous roulez ceux-là, ça à chaque fois, ça arrive, nos clients qui commencent le camping-car, n'y pensent pas, et on se retrouve avec ces magnifiques tiroirs par terre, qu'il faut qu'on remette et qu'on répare, faites bien attention avant de rouler, à tout bloquer, tout fermer, tout cloisonner, c'est vraiment très très important, si vous voulez que votre véhicule vieillisse bien, donc évidemment, comme on est chez Fleurette, on a le trieur vaisselle, et merci beaucoup, 10 kg maximum par tiroir, c'est écrit dessus, vous ne pouvez pas vous louper, voilà, je vous fais voir, 10 kg également, et là, le grand casserolier, avec, moi j'adore ça, pour mettre les bouteilles, pour pas que ça bouge, pour qu'on roule également, 10 kg également, et la petite poubelle de table qui est là, allez, on regarde le tableau de bord du capitaine, tableau de bord du capitaine, donc ici, nous avons notre commande CP+, pour le truma, vous savez, c'est ce qui va piloter le chauffage et le chauffe-eau, donc on peut programmer, grâce à ce boîtier, un heure de début, une heure de fin, pour le chauffage et le chauffe-eau, ça c'est très très pratique, et juste ici, on a, vous voyez, c'est tout tactile, donc la commande du capitaine, c'est à dire, qu'on a, qu'est-ce qu'on a de beau, les éclairages qui sont là, extérieures, intérieures, la pompe à eau, mes auxiliaires, et quand je descends, quand je remonte, après je pars dans le setup, généralement, vous voyez, là j'ai le niveau de mes batteries porteurs et cellules, le niveau de mes eaux propres, de mes eaux sales, et je reviens, donc après, sur ma température intérieure, extérieure, mon eau, et le niveau de ma batterie, tout simplement. Dans l'entrée, un emplacement prévu pour la télévision, en fait, la télé, vous allez la mettre là, parce que là, on a les passages de câbles qui sont là, donc ça peut tourner dans ce sens là, mais vous avez également un pré-câblage au niveau de la chambre, donc à mon avis, quand on prend un beau véhicule comme ça, il faut mettre une télé dans la chambre également, il ne faut pas s'embêter, on voit qu'on a nos inter-lumière, nos inter-pour le marche-pied, là pour se tenir quand on monte, évidemment, et ce qui est très important, voire indispensable, la moustiquaire de porte-cellule. Également présent, comme d'habitude, le grand frigo automatique, grand frigo tête-forte automatique, avec son conservateur à part, qui est l'un des plus grands du marché, voire le plus grand du marché, je vous fais voir à l'intérieur, vous voyez, donc on est vraiment pas mal, en plus c'est le nouveau modèle, avec le double baquet à légumes, qui est assez sympa, je vous mets la taille exacte du réfrigérateur, juste là, donc Trimix automatique, vous vous souvenez, Trimix automatique, il va fonctionner sur le gaz, il va fonctionner sur le 220, il va fonctionner également sur la batterie du porteur, quand on roule, pour conserver le froid, qui a été déjà créé, sur le gaz, ou sur le 220, juste au-dessus, ça c'est magnifique, en dernier, ils étaient noirs, ça ressemble à des fours, cette année, ils sont blancs, on voit plus ce que c'est, donc push, ça veut dire, hop, j'appuie, et là j'ai des vérins partout, donc un grand rangement là, et normalement, un grand rangement là, avec mes prises électriques, après, pour tout le matériel télé, si je veux mettre mon démodulateur, etc, ça va tout être là, mon pointeur d'antenne automatique, enfin, tout va être là, allez, le noyau dur de ce joli fruit, le lit, donc on est sur un super matelas, haute résilience, on est vraiment sur le top du top, là vous serez aussi bien, voire mieux que chez vous, ne vous inquiétez pas pour ça, je vous mets la taille du lit, juste là, voilà, avec évidemment le kit d'oreiller, là je ne l'ai pas mis, mais il y a un plaid également, qui n'est pas sans rappeler, notre cher ami, Louis V, donc je taillerai le nom, vous voyez, donc ambiance lumineuse, derrière la tête de lit, ce que vous avez vu, ça c'est super joli, vous avez la tête de lit cuir, comme ça, avec l'ambiance lumineuse, qui est juste derrière, plus les spots, et comme on disait tout à l'heure, le diable dans les détails, mais le port USB, directement sur le pied du spot, pour pouvoir recharger son téléphone, qu'on va mettre dans la petite poche, sur le côté, c'est tout bête, mais enfin bon, c'est vraiment, on voit que ces gens se servent de leur véhicule, donc là j'ouvre, j'ai deux rangements comme ça, des grandes penderies, de chaque côté, alors il y en a une qui est plus grande que l'autre, à chaque fois, est-ce que c'est le cas chez eux, également, non, c'est les mêmes, chacun a la même penderie, donc monsieur peut être aussi coquet, que madame, il n'y aura pas de problème à ce niveau là, regardez juste au dessus aussi, l'ambiance lumineuse, ça valait vraiment la peine, d'allumer ce véhicule, c'est dommage de ne pas avoir ça, donc évidemment, il y a, alors souvent on me demande, qu'est-ce que c'est que ça, ça c'est qu'en fait votre véhicule a un lit réglable en hauteur, qui va monter, et ça c'est en fait un rideau qui s'enroule, pour pas qu'il vide tout le temps, qui va le suivre, et vous pouvez évidemment dormir dans votre lit, quand il est en position haute, c'est absolument pas un problème, on va regarder en dessous au niveau du pied du lit, qu'est-ce qu'on a, on a des rangements, ah, moi j'aime bien ça, c'est-à-dire que c'est les grands tiroirs, ça c'est chouette, et si vous oubliez, quand ils vont taper, ils vont pas venir contre la porte, vous voyez, ils ont même pensé à ça, c'est parfait, bon là c'est pour mettre des petites choses, c'est vraiment tout petit, avec nos inters qui sont là, un miroir, et là on voit qu'on a le pré-câblage télé, parce que comme la porte est de l'autre côté, il faut venir y mettre un support télé ici, donc une belle télé 22 pouces, comme ça, brancher directement sur une antenne satellite, et je pense qu'il y a moyen que les vacances se passent plutôt pas mal, bien, pour la bonne cause, je me suis mis au lit, vous voyez, le lit est juste là, je me suis mis au lit pour vous faire voir qu'en fait, quand on ouvre la porte qui est juste là, qui est normalement la porte des toilettes, elle vient fermer, donc une première fermeture pour la partie chambre, et je vais vous faire voir après pour la deuxième, parce qu'on a une porte qui est là, qui vient également coulisser, ce qui nous permet d'avoir un double cloisonnement au niveau de la chambre, c'est-à-dire que si quelqu'un devant vous regardez la télé, il va moins vous déranger, vous si vous voulez dormir ou bouquiner, et gros avantage également, si vous êtes avec des invités qui dorment devant sur le lit pavillon, eux ils pourront accéder par l'avant, par cette porte pour aller dans la douche, qui sera fermée de votre côté, ça fait en fait un grand couloir de salle de bain, ce qui permet à quelqu'un de se changer, ou de faire sa toilette en toute intimité, je vous fais voir la deuxième porte, et voici, la deuxième porte est fermée, donc là on est totalement cloisonné au niveau de la chambre arrière, et là on voit qu'il y a l'emplacement ici, pour mettre une télévision si vous le désirez, pour être au top du top du confort, Allez, on fait un petit tour au niveau des toilettes, donc là on voit un grand miroir, bonjour à tous, on va regarder un petit peu comment ça se passe, donc on a notre vasque, qui est jusque là, avec une imitation marbre, très sympathique, là notre mitigeur, comme d'habitude, support papier toilette sur le côté, là on ouvre, combien ? Alors on a une étagère au milieu, voici, on va regarder là, donc une, et deux, et trois étages, à ce niveau là, on va repérer un petit porte-serviette chromé sur le côté, et comme d'habitude, mon toilette, avec la tête rotative, légèrement surélevée, pour un meilleur confort. Au niveau de la douche, très belle douche, donc douche séparée, en face-face avec les toilettes, avec une ouverture 40-40 pour l'humidité, idem pour les toilettes, d'ailleurs, on repère notre belle colonne de douche, donc métal brossé, métal chromé, avec un décor, vous voyez le décor là sur la paroi, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est très sympa, ça fait très très quali, et surtout, important, notre bac à douche est en polyester, donc le polyester, c'est très costaud, ça se répare très bien, c'est un vrai avantage pour vous, parce que vous savez, un bac à douche qui est fendu, abîmé, à changer, ça coûte cher, ça coûte très très cher, donc là, on est en polyester, il n'y a pas de souci, on a une arrivée de chauffage dans la douche, et on a évidemment, un blocage pour la porte plexi, à ne pas oublier quand on repart, bien, écoutez, voilà, moi j'ai fini ma présentation, mon beau Florium 75 Black Pearl LMF, ce véhicule, je vais vous mettre, je vais vous mettre la fiche directement, je pense, en PDF dans la vidéo, comme ça, vous pourrez faire une pause image, avec tous les détails, il est, ce véhicule, en attaque de tarif, bon, bien équipé déjà, je pense, vous pouvez déjà partir comme ça, à 87 940 euros, évidemment, il y a pas mal d'options, vous pouvez nous consulter, en tout cas, c'est un vrai coup de cœur, cette année, mais je comprendrai aisément pourquoi, sur ce, écoutez, moi je vous souhaite une très, très, très bonne soirée, et une très, très bonne journée, si vous regardez cette vidéo, l'après-midi, je vous dis à bientôt, chez Evasion 63, et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce, moi ça me fait toujours plaisir, allez, à bientôt les amis !